Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, réformer la justice, c'est une attente forte de nos concitoyens qui, reconnaissons-le, l'a juste très mal. Les Français la veulent plus compréhensible, plus accessible, plus rapide, plus proche d'eux. Réformer la justice en profondeur, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, c'est l'ambition du Président de la République et il vous a confié, Madame la Garde des Sceaux, la difficile mission. Je tiens tout d'abord à saluer la méthode qui a été la vôtre, avec la phase des chantiers de la justice, qui a permis, au terme de ce vaste travail, de partager les constats, d'enrichir les réflexions et de formuler des propositions. Ce fut ensuite de nombreuses heures de concertation que vous avez engagées avec les acteurs de la justice et de très nombreux déplacements sur le terrain auprès de ceux qui la font au quotidien. C'est de ce travail en profondeur dont est issu le présent projet de loi. Réformer la justice, c'est une ambition qui en coûte et je tiens là aussi à saluer, au travers de cette loi de programmation, d'une part, l'augmentation significative du budget alloué à la justice, c'était déjà le cas pour l'année 2018, et d'autre part, la lisibilité et les garanties ainsi offertes au monde judiciaire sur votre ambition pour notre justice jusqu'en 2022 et même au-delà concernant les infrastructures pénitentiaires. Concernant le volet pénal de votre projet de loi, madame la garde des Sceaux, je retiens trois mots. Efficacité, que vous voulez accroître pour vos services d'enquête, notamment en déchargeant les OPJ de tâches chronophages et superflus ou encore qui peuvent être déléguées, en alignant également dans un cadre plus homogène différentes règles de procédure en matière d'investigation. Accessibilité, que vous voulez plus facile pour les plus fragiles de nos concitoyens, à savoir les victimes, avec la plainte en ligne. Et je tiens tout de suite à indiquer que cette plainte en ligne ne se substituera jamais aux contacts directs et physiques avec les OPJ ou les juges pour les faits les plus graves. Ou encore avec la création du tribunal criminel départemental qui permettra d'obtenir des réponses plus rapides à des faits graves et sensibles et éviter la pratique de la correctionnalisation, parfois véritable déni de justice. Sécurité, que vous voulez garantir à la société, en redonnant du sens à la peine, véritable gage de lutte et de prévention contre la récidive et première étape du travail difficile de réinsertion. En ce sens, madame la garde des Sceaux, et je terminerai là mon intervention, votre projet et les moyens financiers que nous allons voter pour la construction de nouvelles places de prison plus adaptées au profil des condamnés est une réponse pragmatique et efficace à ceux qui voudraient ne plus avoir à considérer les auteurs d'infractions, à ceux qui estiment qu'ils représentent une part maudite de la nation, alors même qu'ils sont aussi la nation, comme l'a clairement affirmé le chef de l'État à Agen il y a quelques mois.